Musique 12h-13h30, les midis de culture, Géraldine Maussna Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique. Aujourd'hui, deux jeux vidéo. L'un était attendu depuis 8 ans, c'est Starfield, grand jeu d'exploration dans l'espace. L'autre, pas du tout. Et il crée la surprise avec sa plongée dans le mythe de Babel et ses langues à décrypter, c'est Chant of Senar. On va en parler avec nos critiques du jour. Bonjour Julie Le Baron. Bonjour. Rédactrice en chef du magazine Indépendant Canard PC face à vous. Si je peux dire à côté de vous, Jean Zedt. Bonjour. Bonjour. Journaliste et critique, jeu vidéo. Soyez tous les deux les bienvenus dans les midis de culture. Et on commence avec le jeu événement de cette rentrée, le très attendu Starfield. Vous voici dans la peau d'un ouvrier dans une colonie minière. En 2300 et quelques, voici que vous tombez sur une relique pleine de pouvoir. Vous avez trouvé la pièce d'une collection que le groupe d'archéologues Constellation tente de constituer. Vous êtes ainsi propulsé dans un univers intergalactique, à la tête de votre propre vaisseau, à travers 1000 planètes, en quête des autres pièces de cette collection mystérieuse. Voilà, c'est la mission principale de Starfield, jeu de rôle et d'action, méga production, attendue, je l'ai dit plusieurs fois, et ambitieuse, qui mise tout sur l'exploration du vol spatial à la découverte de planètes, en passant par des affrontements avec des colonies plus ou moins accueillantes. Est-ce que vos attentes ont été comblées, Julie Le Baron ? Alors, oui et non, parce que ce qui nous était promis, ce qui fait que Starfield était un jeu très attendu, c'est que c'était le premier univers original imaginé par Bethesda depuis 25 ans, et c'était un des grands arguments de vente, Bethesda étant très réputé. Voilà, peut-être dire ce que c'est comme studio. C'est un studio américain qui est très réputé pour ses jeux de rôle en monde ouvert, donc les deux gros exemples étant Fallout et Skyrim, The Elder Scrolls, donc qui sont des univers où on peut, la promesse c'est de pouvoir faire absolument ce qu'on veut, on peut incarner le type de personnage qu'on souhaite être, et Starfield c'était un petit peu la même chose, mais dans l'espace, avec la possibilité d'explorer un millier de planètes, enfin des chiffres assez gargantueses. Mais plus de mille planètes, lune, créer son vaisseau spatial, son propre personnage, donc c'était effectivement plutôt prometteur sur le papier. C'est ça, et puis tout ça avec la possibilité d'incarner le type de personnage qu'on souhaite être, qu'on souhaite être un militaire par exemple, ou un médecin, ou une crapule de l'espace comme ce que j'ai choisi. Ça ne m'étonne pas ! Avec quel nom ? Le nom, je ne sais même plus, je crois que c'était un dérivé de mon propre prénom. Mais j'étais une crapule de l'espace extravertie, ayant grandi dans des rues malfamées à néon, avec un fan dévoué qui me suivait à la trace pour parfois m'offrir des cadeaux, ce qui semblait être une bonne idée au moment où j'ai commencé l'aventure, un peu plus mauvaise au bout de 4 heures. Donc, vous aviez des attentes, elles ont été en partie... Oui, en partie comblées, parce que la grosse promesse, c'est de pouvoir bondir d'une planète à l'autre, et d'explorer plein d'environnements différents, avoir d'un côté des grandes villes, des mégalopoles qui grouillent de vie, de l'autre des planètes plutôt rocailleuses, des planètes luxuriantes, des planètes de glace. De ce point de vue-là, oui, le contrat est respecté, mais l'exploration est constamment conditionnée, et c'est la première grosse douche froide de Starfield, en fait. C'est que, déjà, les voyages spatiaux en soi ne sont pas réellement des voyages spatiaux, c'est plus des téléportations d'un point à un autre, où on va choisir son système solaire. On veut dire qu'on n'a pas de vaisseau qu'on pilote pour aller d'une planète à l'autre. On a un vaisseau qu'on pilote, mais c'est extrêmement limité, en fait. C'est presque du pilote automatique avec quelques petits combats, parfois la possibilité de s'amarrer à des vaisseaux ennemis, mais ça s'arrête là. Au final, c'est vraiment surtout de la téléportation. Jean Zed, est-ce que vous attendiez aussi Starfield ? Est-ce que vous avez été un peu douché ? Oui, j'attendais beaucoup Starfield, parce que Bethesda, ce studio américain, c'est quand même Skyrim. Skyrim, bon là, c'est plutôt de l'héroïque fantasy, de médiéval fantasy. Skyrim, mais je crois que c'est 2011. Héroïque fantasy, tout simplement, c'est Donjons et Dragons, c'est le Seigneur des Anneaux. Mais qui a eu un énorme succès, qui a vendu à plus de 60 millions de copies. Parce qu'on répète à Monde Ouvert, Monde Ouvert, c'est quoi ? C'est 40, 60 km² virtuels, où on peut faire ce qu'on veut. On peut se balader à droite, à gauche, personne ne vous dit rien. Enfin si, les gens que vous rencontrez, mais c'est tout. Vous pouvez aller à droite, à gauche, voilà. Donc c'est ça l'esprit du Monde Ouvert, c'est que vous n'avez pas de point d'arrêt. Alors les portes peut-être, etc. Il y a des caches misères, mais l'idée c'est vraiment un espace et un souffle de liberté que n'a pas Starfield. C'est-à-dire qu'on nous vend une exploration spatiale, et je pense qu'il y a une erreur. Ce n'est pas un jeu d'exploration spatiale, c'est un jeu d'aventure intergalactique. Ce qui n'était pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, tiens, ça va être Interstellar et 2001 l'Odyssée de l'espace. Ce n'est pas Interstellar et 2001 l'Odyssée de l'espace. Comme une puce, on va aller de planète en planète. Il y en a mille, effectivement. Et de quête en quête. C'est plutôt un jeu de quête, de mission. Parfois sublimement écrit, parfois vraiment très bien. Je me souviens de cette quête où il y a un vaisseau abandonné, et puis on va tomber sur la première colonie humaine, qui est un peu restée là. Et en fait, ce n'est pas comme le film, le soldat japonais qui n'est pas au courant que la guerre est finie. Eux, ils ne sont pas au courant de ce qui est arrivé aux humains. Ils ne savent pas depuis. Donc ils sont là, et puis on va leur dire. Et puis on a un choix quand même un peu cornelien. C'est-à-dire qu'on peut les vendre en tant qu'esclaves. On peut les libérer. Il y a plein de choses à faire. Il y a des scénarios possibles assez distincts. Exactement. C'est ça qui est formidable dans Starfield. Mais faut-il passer encore ? Faut-il définir ce que c'est ? Ce n'est pas un jeu d'exploration spatiale, malgré le beau décor. C'est assez sublime, mais malgré le beau décor. Ce qui est marrant, c'est que Todd Howard, qui est aux manettes quand même de cet énorme jeu, c'est celui qui avait fait aussi Skyrim il y a quelques années, a dit, avait comme idée quand même de faire avec Starfield, de poser ses questions. Que ressentez-vous lorsque vous levez les yeux au ciel ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Que peut-on ressentir en explorant l'univers ? Et l'UM insiste beaucoup sur cette idée d'exploration. Comment ça se fait qu'il ait échoué à ce point-là, à mettre en scène, en jeu, techniquement, esthétiquement, ludiquement cette idée ? Pour moi, c'est, disons que le jeu se veut généreux, mais du coup, dans ce trop-plein de mécaniques, parce qu'on peut faire toutes sortes de choses, on peut customiser son vaisseau, même si on ne l'exploite pas énormément durant le jeu, on peut construire des avant-postes. Mais ça, c'est gadget, ou ça a un vrai intérêt quand on veut jouer à cette aventure ? Alors, moi, honnêtement, justement, je trouve que ça avait plutôt une fonctionnalité gadget, parce qu'il n'y a aucun de ces aspects qui est complètement poussé. L'exploration, comme je le disais, elle est assez conditionnée, on peut se téléporter à un point précis d'une planète, mais on ne peut pas l'explorer aussi librement qu'on ne le voudrait. Et c'est dommage, parce qu'il y a vraiment ce côté, ce qui marche dans les jeux Bethesda, en général, c'est ce sentiment de sérendipité où on se balade, on prend un objet sans faire exprès, et d'un coup, on se retrouve dans une quête qui nous prend 6 heures dans la journée, alors que ce n'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Il y a un petit peu de ça dans Starfield, mais le problème, c'est que c'est très inégal dans les quêtes. Il y a des moments de grâce, et il y a des moments complètement ratés. D'ennui, quoi. Oui, d'ennui ou de répétitivité. Parce qu'effectivement, on va miner, on va détruire, on va tuer les mêmes pirates. Ces pirates arrivent souvent. Quand on est à côté d'eux, ils deviennent totalement idiots, et quand ils sont à 300 mètres, ils nous tirent dessus comme s'ils étaient les meilleurs snipers de tous les temps. Au-delà des incohérences, et ce n'est pas très grave tant qu'il y a ce souffle, le souffle vient du fait qu'on a ces missions, qu'on est toujours happé par le fait de se dire « Si la prochaine, c'était la bonne ? » Il y a un petit côté hasard dans Starfield, « Si la prochaine, c'était la bonne ? » Est-ce qu'elle peut arriver ? Il peut arriver une quête où on va se dire « Ah mais waouh ! » Et je pense que le patron de Bethesda confond en fait exploration spatiale avec son thème qui est la science et la religion. Ce n'est pas n'importe quel thème, il le prend bien d'ailleurs. Ça, c'est une question qui est posée dans le jeu, mais de quelle manière ? Peut-être expliquez-nous, Jean-Pierre. En fait, ce sont ces artefacts, je ne veux pas trop en dire non plus, mais ce sont ces artefacts qui vont nous révéler, parce que c'est la fin en fait, c'est vraiment à la fin qu'on va savoir cette espèce d'enjeu entre la techno et la religion. Et de fait, c'est même plutôt quand on a fini le jeu et quand le jeu reprend, parce qu'on peut le refaire une deuxième fois, mais c'est là où finalement, on a le meilleur du jeu. Déjà parce qu'on est très fort d'un coup, c'est ça, un RPG, on grandit, donc on a plein de capacités. Et d'un coup, on peut aller vraiment au fond du jeu, vraiment essayer d'aller voir toutes ces planètes, vraiment retrouver d'autres quêtes. Et finalement, le jeu ne s'ouvre qu'au bout de 20, 25 heures, parfois laborieuse quand même, et de se dire, mais ça ne démarre pas tout de suite. Et c'est vraiment ça qu'on peut aussi reprocher à Starfield. Julie Le Paron, sur cette question justement du temps, de l'investissement et d'attendre le moment un peu de grâce. Justement, oui, moi j'ai eu ce sentiment-là. Je me dis, c'est vrai que ça paraît un petit peu aberrant aujourd'hui de se dire qu'il faut passer par 20 à 25 heures de quête principale pour voir le réel intérêt narratif du jeu, en tout cas. Mais c'est vrai que Todd Howard, le discours qui tient là-dessus, c'est qu'il voit Starfield un peu comme Skyrim, un jeu qui est censé être expérimenté sur la longueur. Mais Skyrim, c'est un jeu, ça fait des années que des gens sont dessus. Le dernier épisode est sorti en 2011. Oui, c'est peut-être ça son ambition finalement, nous tenir pendant 10 ans, en se disant, voilà, on va continuer à jouer régulièrement. Oui, et disons qu'en plus, ce sont des jeux qui visent à être étoffés grâce aux modes. Donc c'est des modifications que peuvent apporter les joueurs et proposer au reste de la communauté qui permettent d'enrichir le jeu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas en 2023, se dire qu'on sort un jeu qui repose en grande partie sur des choses qui vont paraître plus tard est un peu problématique. Mais pour autant, c'est dur de livrer une critique définitive de Starfield aujourd'hui, tant personne n'en a vu le bout. Vous pensez que le studio va pouvoir peut-être augmenter le jeu lui-même, c'est-à-dire faire des mises à jour, apporter d'autres missions, mais même pas que des corrections, vraiment des histoires en plus, des planètes en plus, c'est qu'en fait, il va créer une forme de jeu qui va s'enrichir au fur et à mesure des années. Histoire en plus, je ne sais pas. Il va créer des correctifs, ça c'est sûr. Et je pense qu'effectivement, on n'en a pas vu le bout. C'est-à-dire qu'il y a des missions dont on ne se soupçonne pas. On discute avec quelqu'un. Il nous dit, tiens, tu pourrais aller faire ça là-bas. Comment ça, tu pourrais... Ça fait 30, ça fait 50 heures que je joue. Et il y a encore quelqu'un qui vient me dire... Moi, je suis à une quarantaine. Donc, j'ai basculé sur ce qu'on appelle le New Game Plus. C'était la deuxième partie. Donc, vous avez fini la mission principale qui est de collecter ces artefacts, ces pièces. C'est assez laborieux quand même. Il faut quand même dire, c'est là où est la douche froide. Et là, je peux faire plein de trucs. Alors, est-ce que c'est dispensable ou pas ? Oui, je ne suis pas obligé de customiser, de personnaliser mon vaisseau. Toute une mission alternative. Mais c'est super. Mais par contre, la manière, le sens de Bethesda, c'est de nous amener toujours à la prochaine quête. C'est-à-dire, je vais peut-être trouver une nouvelle art. Qu'est-ce que je vais trouver ? Il reste encore de l'inconnu à explorer. Et c'est cet inconnu qui est à explorer, pas l'espace. C'est là l'exploration. Mais en fait, il fonctionne un peu comme une drogue, ce jeu. La prochaine fois, est-ce que ça va être encore mieux que la dernière fois ? C'est ce qu'on appelle des mécaniques de jeu. Leur drogue, non. Parce qu'on peut très bien assez vite lâcher. J'ai vu qu'il y avait assez vite lâché Starfield. Voilà, parce qu'on peut voir la combine, quoi. Parce qu'une fois qu'on voit la combine, oui, OK. Mais on se dit, bon, tant pis, je suis un ouvrier. Au bout de dix minutes, je suis l'élu. Enfin, oui, ça va un peu vite. Ce point de départ, il faut quand même en parler. Jean Zedt, c'est-à-dire que je l'ai restitué. Déjà, le point de départ est un peu faiblard. C'est-à-dire que tout à coup, on est un mineur. On tombe sur une pièce magique, en tout cas, qui a des pouvoirs. Et tout à coup, on se retrouve embarqué. Ça paraît pour un jeu aussi ambitieux, un scénario très, très, très faible de départ. Ah oui, non, mais complètement. Disons que le pitch pour tout amateur de SF, c'est vraiment la base. C'est vraiment quelqu'un qui ne s'est pas trop ennuyeux. Presque degré zéro, quoi. Oui, voilà. On va percer les secrets de l'humanité en explorant l'espace. C'est ce qui pourrait être très bien. Pourquoi pas ? Mais disons que ça, pour le coup, ça ne m'avait pas spécialement choqué. Bethesda n'étant pas réputé pour leurs histoires et la qualité de leur écriture. Mais c'est vrai qu'il y a quand même... Enfin, ils font en général quand même des débuts de jeu assez marquants. Et là, il y a un côté très aride à Starfield. En fait, le début n'est pas spécialement impressionnant. En plus de ça, l'histoire est un peu bancale. Et il n'y a pas de grand moment d'émerveillement, en fait, au tout début du jeu. Le moment d'émerveillement, on se dit, ça va arriver quand on ira dans la capitale de New Atlantis qui a été mise en valeur ad nauseum pendant toute la phase de marketing du jeu. Et finalement, on se retrouve face à une ville un petit peu datée, une architecture un petit peu peu originale. Là où le jeu se dévoile un petit peu plus tard dans des intérieurs plus beaux, des environnements, mais dans sa structure, dans sa manière de se dévoiler aux joueurs, je trouve qu'ils n'ont pas misé sur... J'en aide sur cette idée d'esthétique aussi des planètes qui sont un petit peu attendues. Quand même, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir déjà vu dix mille fois ce type de planètes, ce type d'ambiance un petit peu sombre avec beaucoup de tôles, des gens qui ne se parlent pas, qui sont en combi militaires. C'est un peu... Ce n'est pas très affriolant. On n'est pas surpris quand on va... Justement, le côté exploration, vous l'avez très bien dit, il n'y est pas au niveau intergalactique. Mais quand on se pose sur une planète, bon déjà, en fait, il faut marcher. Alors parfois, c'est juste long. Non mais c'est vrai, on ne peut pas être juste en vaisseau autour... Heureusement, on a un jetpack. Heureusement, on court. Oui, il y a le jetpack. On peut courir et sauter. Mais donc déjà, c'est un peu laborieux. Et en plus, il n'y a pas forcément de surprise dans les univers proposés. Oui, effectivement. Et puis Bethesda a oublié sur ce coup-là que le jeu vidéo a le droit de créer ses propres règles. Dans les jeux vidéo, on court. Pourquoi ? Parce que si on marche, on s'ennuie. Et s'il y a des jeux où on marche, c'est fait exprès, c'est que quelqu'un a voulu vous dire quelque chose. Mais là, je pense qu'ils n'ont rien voulu dire. Ils n'ont juste pas fait de véhicule pour aller explorer un peu plus loin ces planètes qui, effectivement, se ressemblent beaucoup. Alors d'un coup, on se dit, pourquoi mille ? Finalement, à part pour l'arquement marketing. Alors, ce n'est pas mille fois la même. Parce que voilà, il y en a quelques-unes parmi ces mille qui sont absolument incroyables. Voilà. Faut-il encore trouver l'aiguille dans une botte de foin ? Ou alors être très... Vous savez, il y a des joueuses et des joueurs qui sont comme ça, qui sont très un peu robotifs. Moi, ça m'arrive. Il y a des moments où on s'installe, on prend la manette. Allez, on va s'occuper d'une planète. Il y a quelques pirates. On va miner quelques trucs. On va vider. Oui, exactement. Ça a un plaisir et ils savent faire ça. C'est-à-dire que le jeu est bien, mais ce n'est pas un jeu bien qu'on attendait de Starfield. On attend un jeu incroyable et ce moment épique où on se dit « Ah oui, j'ai acheté mon ticket, je suis au théâtre, j'écoute cet album pour ce moment-là et je suis arrivé à ce moment-là. » On l'a très peu ou très mal ou pas souvent. Est-ce qu'ils peuvent sauver les meubles encore en apportant des correctifs, en prenant en compte ce que va dire la communauté des joueurs et des joueurs ? Oui, parce que les réceptions ont été mitigées. Donc ça, c'est su quand même. Oui, moi, je pense que par contre, ils ont la matière pour complètement améliorer leur jeu à l'avenir. Enfin vraiment, ne serait-ce qu'étouffer certaines planètes qui étaient un petit peu décevantes, le voyage spatial peut-être en faire quelque chose. Je pense qu'il y a une possibilité de rédemption. Ce n'était pas non plus une catastrophe industrielle la sortie de Starfield mais c'est vrai que... Là, les critiques montent et il y a de plus en plus quand même de tiédeur en tout cas. Oui, tout à fait. Une partie de vous fusionnera avec l'essence de cet univers tandis qu'une autre l'abandonnera pour toujours. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Ce dernier saut changera cet univers pour toujours alors même que vous êtes sur le point de le laisser derrière vous. Nous parlions de Starfield disponible sur Xbox et sur PC jeux produits par Bethesda Softworks. Et nous vous proposons à présent une autre exploration d'une autre dimension avec Chance of Scenar. De l'eau, une petite flûte des exclamations et vous voici cette fois-ci dans la peau d'un petit champollion mutique mais pourtant chargé d'une très lourde mission rétablir la paix linguistique entre des peuples qui ne se parlent plus. Véritable reprise du mythe de la tour de Babel vous devez traduire déduire résoudre des codes secrets des casse-têtes des énigmes de glyphes et de langues développé par le studio toulousain RunDisc 5 personnes seulement sur ce Chance of Scenar c'est une très bonne surprise sur le terrain du jeu vidéo on va dire cérébral et un télo Jean Zed oui un télo un télo un télo oui un télo enfin disons que ça ressemble un peu à Starfield c'est qu'on vous lâche on vous dit pas grand chose on vous dit rien du tout Starfield fonctionne comme ça c'est-à-dire qu'on vous dit pas grand chose sur ce qui va vous arriver et Chance of Scenar fonctionne de la même manière on est cette espèce de moine et il est là il essaie de parler à des gens récemment qui se retrouvent exactement quand on est je sais pas au voyage au Japon ou à un pays dont on ne mettrise pas du tout la langue dans le métro dans le métro de Tokyo voilà et on vous dit prends un ticket et tu vas à tel endroit à Shinjuku et ben voilà on est à ce moment-là à Chance of Scenar on se dit ah ouais mais moi le ticket là ça va être très très compliqué parce que je ne comprends rien donc les gens vous parlent alors évidemment il va y avoir quelques indices les premiers signes vont être assez faciles à trouver enfin les deux premiers et puis là là ça devient très très vite compliqué et il y a une séduction immédiate on a entendu un petit peu la musique par la musique par l'esthétique c'est-à-dire une esthétique très moebius très bande dessinée avec des couleurs très tranchées pareil des ombres très tranchées très ciselées c'est absolument magnifique c'est alors voilà on est dans une tour on n'en sait rien en fait on arrive quelque part et puis on se rend compte que bon voilà il y a une tour il y a beaucoup d'escaliers on va comprendre après qu'il y a des tours on va comprendre d'ailleurs parce que vous le disiez oui mais on est un peu le chargé de paix de cette histoire on ne le sait pas encore et en fait on ne sait rien c'est comme je vous dis c'est ça on découvre au fur et à mesure la mission vous êtes téléportés au métro de Tokyo et allez il faut traduire tout ce qu'il y a autour de vous oui c'est ça dans le sens où les personnages qui vous parlent on va avoir des espèces de petits filactères avec des glyphes à l'intérieur on ne comprend absolument rien et le seul outil qu'on a avec nous c'est une espèce de journal de carnet numérique dans lequel on va pouvoir consigner nos hypothèses admettons donc je croise quelqu'un qui me balance un glyphe que je ne maîtrise pas mais il m'a fait un signe de la main je peux aisément déduire qu'il est en train de me saluer de me dire bonjour au revoir et ce qui est très malin dans Chance of Scenar c'est que cette mécanique déjà elle est rudement efficace mais c'est les langues qu'on va devoir décrypter parce qu'il y a une langue selon les différents étages on va se rendre compte qu'il y a plusieurs peuples qui ne se parlent plus donc il va y avoir des bardes qui sont très tournées vers les arts il va y avoir des guerriers des alchimistes plus portés sur les sciences et il y a ce truc vraiment intéressant où au début on a des termes vraiment c'est comme prendre un guide conversationnel quand on apprend une langue c'est des mots très simples c'est salut moi, toi, porte, ferme, ouvrir et à mesure que le jeu avance on va avoir des notions de plus en plus abstraites à décoder par exemple liberté idiot, potions et j'aime beaucoup moi en tout cas ce côté on est propulsé dans un monde dont on ne comprend absolument rien et c'est vraiment un savoir empirique on passe son temps à observer les interactions entre les différents personnages les enseignes des magasins et on va commencer à essayer de supposer qu'est-ce que peut vouloir dire ce glyphe-là donc le vrai but du jeu c'est véritablement d'interagir et de comprendre ce que nous disent les gens qui sont autour de nous il n'y a pas un but en disant il faut monter tout en haut de la tour découvrir un trésor on est d'accord aucun but indiqué c'est-à-dire que vraiment on est propulsé dans cette espèce de bâtisse dont on ne comprend pas entre guillemets les tenants et les aboutissants on ne sait pas que c'est une tour etc donc on monte les escaliers on passe les portes quand on peut les passer il y a des leviers mais il y a des indications mais ça veut dire quoi ouvrir, fermer droite, gauche au-dessus, en-dessous et petit à petit on rencontre des gens et qui essaient de nous aider mais comme les gens nous aident quand on essaie pareil, c'est pareil on parle de tourisme ils vont nous plutôt parler avec les mains on va essayer de comprendre et on va essayer de traduire les signes avec les gestes qu'ils nous ont fait et donc c'est une espèce d'apprentissage de ce monde-là au fur et à mesure Alors, quelle forme ça prend ? Concrètement, est-ce que c'est dur ? Voilà, le type de... Les premiers échanges sont assez faciles même si en fait on apprivoise le jeu on essaie de comprendre qu'on va devoir traduire comprendre une langue quel type d'épreuve on a à traverser pour comprendre ces langages-là ? Alors, par exemple les tout premiers niveaux c'est vraiment de l'observation pure mais en fait à mesure qu'on avance on va avoir par exemple des phases d'infiltration mais qui sont assez rudimentaires où on va par exemple suivre un guerrier dans un endroit où on n'est pas censé aller pour essayer d'entendre quelque chose qui pourrait dire qui pourrait nous donner un indice il y a des moments même de stress il y a des variations dans le gameplay qui sont assez bienvenues je trouve dans le sens où il y a un moment où on se déguise en guerrier donc dans le deuxième niveau pour pouvoir passer incognito sauf que un autre chef va nous donner un ordre il ordonne à tout le monde par exemple de ranger des caisses etc. et nous on va nous dire un truc on n'a pas décrypté les trois quarts de sa langue donc il y a un côté un petit peu stressant de se dire bon bah je vais faire ça je tente si c'est pas la bonne chose je vais me faire exécuter mais je vais reprencer après il y a plein de petits moments comme ça qui sont vraiment très très malins il y a de la traduction entre les différentes langues aussi qui survient un petit peu plus tard mais est-ce que c'est dur et est-ce que c'est pas frustrant quand on n'y arrive pas c'est-à-dire que vraiment les moments où en fait on n'arrive pas à traduire ça veut dire qu'on ne peut pas passer au niveau d'après donc ça nous met dans une position si si oui ça fonctionne comme ça non non c'est assez dur très vite enfin c'est assez dur c'est un jeu de frustration alors oui et non c'est-à-dire que le jeu oblige parce que c'est un peu le débrouille-toi.com mais l'autre jeu il fonctionne pareil c'est-à-dire que comme on est dans le débrouille-toi.com il faut se mettre dans cet état d'esprit dans ce mood de se dire ok ok c'est bon je ne comprends rien je ne comprends vraiment rien donc si je veux jouer à ce jeu ne serait-ce que prendre un peu de plaisir il va falloir que je souffle c'est bon je suis un ignorant et de se mettre dans cette position en disant moi je sais ce que c'est les jeux vidéo ben ça va mieux voilà on est un peu plus attentif à ce qu'ils disent aux gestes etc et finalement les intuitions enfin les déductions arrivent un tout petit peu plus vite mais effectivement si on ne passe pas ce passage-là ce mood-là c'est très compliqué voilà ça devient tout de suite même quasiment impossible Julie Lebarron moi ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié c'est que ce jeu propose un carnet au sein du jeu mais finalement je me suis retrouvé très vite à prendre un carnet de notes physique pour commencer à noter les glyphes vous aussi j'en zède oui tout à fait au tout début il y a une fin ce qui est assez facile à déduire il y a des glyphes par exemple on comprend que s'ils sont soulignés ça peut être un verbe s'ils sont entourés d'un carré c'est peut-être que ça indique un lieu et en fait au fur et à mesure les langues deviennent de plus en plus compliquées à décrypter le niveau suivant par exemple c'est un mélange de sanscrit et d'arabe où donc les glyphes sont liés entre eux et moi je me retrouvais donc à les redessiner sur mon carnet et là on a l'impression d'être un champollion des temps modernes là il y a vraiment ce côté assez grisant en fait de plonger dans son carnet de notes et moi ça m'a vraiment fait penser à quand j'ai commencé à jouer dans les années 90 c'est qu'en fait je passais presque plus de temps à m'amuser sur mon carnet qu'à regarder l'écran et puis il y a un plaisir enfantin c'est le plaisir à l'enfant des jeux de code qu'on faisait dans des magazines on a essayé de décoder la phrase cachée et ça c'est un quand on commence à plonger dedans c'est un vrai grand plaisir mais effectivement il y a un niveau de difficulté qui est certain un niveau de frustration à dépasser pour pouvoir s'épanouir et puis même le jeu est assez exigeant mais du coup il y a presque un deuxième jeu qui est le jeu dans la vie réelle est-ce que là par exemple vous y pensez quand vous ne jouez pas est-ce que ça vous obsède est-ce qu'il y a des choses qui font que tout d'un coup vous pensez à quelque chose et vous avez une révélation alors vous êtes en train de faire vos courses et du coup vous foncez sur votre partie merci votre jeu vidéo moi en tout cas pendant toute la phase de jeu j'ai eu ça j'ai vraiment eu ce moment où je faisais mes courses et je n'arrivais pas à me sortir le jeu de la tête je me disais mais en fait c'est ça que cette personne voulait me dire c'est des énigmes qui vous obsèdent oui voilà puis il y a vraiment ce côté où une fois qu'on a fini de décrypter une langue et qu'on a validé tous les glyphes parce qu'il y a un système de validation un peu à la Return of the Obradin qu'un autre jeu indépendant brillant où en fait donc une fois qu'on a décodé un glyphe c'est bon la signification est maîtrisée et en fait à ce moment-là on va revoir les personnages qu'on a découverts au tout début et qui nous disaient des choses qu'on pensait sympa et en fait on se retrouve à voir qui nous insultaient mais ça c'est un moment que j'ai beaucoup aimé honnêtement mais c'est ce monde-là en fait voilà c'est ce monde-là qu'on découvre on se dit bon tout le monde est sympa la musique est bien franchement l'esthétique est sublime et puis en fait on se rend compte qu'ils sont humains et qu'ils ne s'entendent pas du tout et d'ailleurs voilà on est nous-mêmes aussi sujet de cette haine ou en tout cas de cette colère cette inamitié vous l'avez fini le jeu tous les deux ? oui moi pas encore donc là ça trotte encore dans votre... j'ai mon carnet alors il n'est pas là mais j'ai mon carnet et quand on se trompe parce que moi ça m'intéresse quand on ne se trompe pas tant la frustration ou le fait d'être bloqué mais est-ce que justement il y a une certaine tolérance sur ce langage comme quand on apprend une langue étrangère c'est-à-dire que vraiment on peut quand on se trompe de terme on est vraiment bloqué mais quand on peut donner par exemple un terme qui serait proche voilà est-ce que le jeu est assez ouvert pour nous faire nous permettre d'avancer ? pas vraiment parce que c'est vraiment un glyphe une signification mais par contre quand on croise un glyphe il n'y a jamais qu'une seule manière de voir la manière de le décoder ça peut être un personnage qui nous met sur la piste ça peut être une enseigne de magasin ça peut être un élément du décor mais en tout cas il y a toujours plusieurs manières de déduire le sens d'un glyphe donc en réalité si on ne comprend pas le sens tout de suite il suffit juste de continuer à explorer pour en être certain en fait il est assez lâche mais en même temps il y a un système de validation qui fait que il faut valider ses acquis il y a un côté diplôme il faut valider ses acquis et voilà il faut en avoir trois ou quatre on a un petit carnet de dessins qui a un petit carnet de croquis qui est très très beau aussi à l'intérieur du jeu il y a des petites aides quand même alors des aides c'est l'observation non non on est vraiment livre à nous même quand même alors si il y a des gestes sur le croquis on les voit faire des gestes donc on peut essayer d'avoir une déduction il y a effectivement un petit indice mais c'est pas des énormes indices non non on passe beaucoup de temps à se gratter la tête qu'est-ce qu'on apprend avec ce jeu justement que c'est fun de consigner des hypothèses dans son carnet moi vraiment j'ai adoré ça en fait parce que ce qui est malin dans le jeu c'est que admettons vous voyez un glyphe vous pensez que ça veut dire potion par exemple le moment où quelqu'un va prononcer ce mot il sera écrit en fait dans sa bulle et il y a des moments en fait on se rend compte mais la phrase que je viens d'écrire n'a absolument aucun sens ça ne peut pas être ça mais il y a un amusement dans l'échec et puis aussi il y a le côté quand même moral de l'affaire c'est-à-dire que voilà ce sont quand même des peuples qui ne s'entendent pas et au fur et à mesure de la découverte on découvre aussi qu'on est un agent de paix et comment on met ça en place une dimension politique en fait oui complètement mais ce qu'on ne voit absolument pas au début d'abord on voit la poésie on voit cet aspect langage cet aspect jeu et après on voit l'aspect politique et ça c'est une des vraies grandes surprises de ce jeu une des vraies forces je trouve de l'avoir caché finalement aussi comme un secret merci beaucoup à tous les deux Chants of Senar le jeu est disponible sur PC, PlayStation 4 Xbox, Nintendo Switch produit par le studio indépendant français toulousain Run Disque je le répète donc merci à tous les deux Julie Le Baron Jean Z vous retrouverez toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Midis de Culture